... Pourquoi ton papa ne vient jamais au parc? Parce que je n'ai pas de papa. Alors, c'est ce soir le grand moment, mais t'as hâte, tu nous parles de rencontrer ton père depuis tellement longtemps. Oui, mais t'es-tu sûre que tu veux le dire, je veux dire, tu ne le connais pas ton père, tu ne sais pas comment de réagir, il veut-tu des enfants, tu sais, les hommes. Ah oui, t'as raison, justement, Oda et moi, on a regardé des vidéos de lui, attends, je vais te montrer ça, Nathalie, check ça. Ah, c'est une malade mentale, j'espère qu'il n'est pas comme dans ses films, il a vraiment l'air méchant. Ouais, ouais. En tout cas, j'espère que c'est juste un personnage. Comment ça s'est passé la première fois que tu t'as rencontré? Ah, c'était vraiment gênant, on est rentrés, là, dans la salle, il y avait une projection en cours, ouais, ouais, c'était son film qu'il jouait, au-delà des apparences. Parce qu'il est riche et qu'il y a une voiture qui se passe, il se passe tout permis. Puis depuis que j'ai appris pour ton cancer, papa, ben, je te ferai ça pour ta fête. Chers publics, gens de qualité, Bernard Hallé. Mais ensuite, Oda et moi, on est allé lui parler. Salut. Hey, c'était vraiment bon, on a vraiment aimé ça. Ah, ben, merci. Ça nous touche beaucoup. Pas juste moi, il y a toute une équipe avec ça. Puis êtes-vous comédienne, réalisatrice, faites-vous des films? On est secouristes avec l'ambulance Saint-Jean. Ah, secouristes? Il y a un cabaret à la fin de l'été, c'est quatre jours de création intensive. Puis nous autres, on essaie d'avoir toujours les plateaux les plus sécures. Je suis toujours prêti qu'avoir des secouristes sur les plateaux. Ça vous tenterait-tu de venir? Ah oui? Ben, j'ai toujours rêvé d'être comédienne, en fait, je fais les cours de théâtre. Ah oui? Écoute, si vous venez au cabaret, c'est sûr que vous allez avoir des rôles. Toi, toi, Nat, tu t'en penses quoi? Tu penses que d'être heureux, t'sais? C'est une décision tellement importante. Je veux pas me prononcer. Faudrait qu'on fasse un plan. Nous allons faire une courte en trac. C'est le moment de faire le plan. On va aller jaser dehors en attendant. Tu sais ce que j'en pense, c'est juste que j'ai peur que tu te blesses, c'est juste ça. Un petit mot pour la caméra? C'est beaucoup d'émotions. C'est peut-être aujourd'hui que ça va se conclure, que je vais enfin dire à mon père que je suis sa fille. C'est un moment que j'attends depuis toute ma vie. Donc, j'aimerais bien ça, que ça se produise, que ça se concrétise. Et vous êtes venue avec vos amis? Oui, j'ai voulu partager ce moment avec mes meilleurs amis. Donc, mon ami du primaire et aussi mon ami du secondaire qui est derrière la caméra. Puis l'autre de mes amis est en train de faire le plan présentement, qui est de voir comment mon père réagirait s'il apprenne qu'il avait une fille. Dans votre film, au-delà, vous incarnez le rôle d'un père. Est-ce que vous avez des enfants? Non, j'aurais aimé, mais je pense que ça n'a pas donné rien. Et si jamais vous découvriez que vous aviez un enfant, comment vous réagirez? Ça, c'est impossible. Mais on ne sait jamais, c'est déjà arrivé de votre travail inattendu? Si, disons, une fille arrivée frappait à votre porte et dit « Ah, tu es mon père », quelle serait votre réaction? Bon, je ferais un hoc et je ferais d'être un bon père. Ah, un appel manqué d'odeur? Un texto, t'es où? Ok, ça va commencer. On devrait y aller, oui. Ça doit recommencer. Ça va, ça va. T'es prête? OK. Daphné! Daphné! Je devrais lui dire maintenant qu'il était très ému qu'il aurait voulu avoir un enfant. Ben là, je fais quoi, là? Je sais pas, Daphné, mais moi, j'ai une amie qui a fait la même chose, puis ça m'a fait... Ben là, je dis? Ok, on y va ! C'est une belle histoire ! Non, on se peut dire quoi faire quelque chose ! Qu'est-ce que je veux faire ? T'as quel âge toi ? J'ai 25 ans, je suis née en 1993. C'est quoi le nom de ta mère ? Bernard, ça commence ! Ça me dit rien, ça ? T'es peut-être une excellente comédie. Toi, tu fais de toi ça ? T'es qui toi, la caméra woman de surprise surprise ? Cette année, le cabaret va avoir lieu un mois plus tôt, à la fin de semaine du travail, on va avoir une journée de plus pour faire nos films. Ça n'a pas l'air de m'impressionner qu'il y a une fille qui fait son speech comme si de rien n'était. Quand il y a des gens qui fournissent nos films, qu'il y a des gens du conseil d'administration, et puis il y en a qui ont le goût de continuer à jaser après, de risoter, puis on s'en va tous prendre une bière au bord de l'eau en 10 km d'ici. Bonne soirée tout le monde. Je te regarde avec ton d'affection. Tu t'en vas pas tout de suite ? Ben non, on va venir au bord. T'as-tu un frère qui est un petit peu plus vieux que toi ? Ben j'ai un frère qui a 30 plus que moi. Les souvenirs me sont venus par mon projection. Je pense que... Je pense que c'est vrai que t'es ma fille. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ! Sam, reste à l'usine. Alors j'ai quelque chose d'important à vous dire. Ce soir, nous avons vu plusieurs films de fiction. mais parfois, la réalité dépasse la fiction. Ce soir, en arrivant à la projection... Je ne savais pas que j'avais été, à mon issu, père. Et je présente Daphne Messier. Salut! C'est la dernière année, c'est mon père. C'est une gaule. Mais c'est John Paul. Oui, c'est ça. Bonjour de s'envoie. Bonjour de s'envoie. Je ne savais pas. Mais qu'est-ce que tu as? Il s'est réunis! Il ne fait peur! Il est nouvelement! Il est nouvelement anciennement! 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 Euh, là Bernard... Euh... Félicitations! Euh, mais là, je suis sûr que, comme moi, il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont plein de questions! Ça te dérange, tu, si on fait une période de questions, tout à fait? Pas de problème, il y a des questions! Qu'est-ce que ça t'a fait, Bernard, de savoir que tu n'avais pas de couche à changer vu qu'il y avait 25 ans? Ben j'ai trouvé que ça ait bondi! Je me trouvais comme-ci de 25 ans pis je n'ai pas eu de couche à changer! Qu'est-ce qui t'a poussé à rencontrer ton père? Ben c'est mon amie, Oda, qui m'a convaincue. Dès que je lui ai dit que le côté paternel n'existait pas, elle a tout de suite voulu m'aider à la retrouver! Puis, est-ce que tu trouves que tu as des points en commun avec? Avec mon père, ben, certains disent que je lui ressemble, pis j'ai ce côté-là de aimer être comédienne, que lui, il y a beaucoup, il aime faire des films. Là-dessus, je devrais, faudrait que j'essaie de ressembler plus à mon père de ce côté-là. C'est la fille, il y avait un an! Ah, c'est la fille! Le groupe, de très belle manière, avec son tout premier film, franchement, c'est excellent! Donc, ça m'a toujours rêvé de faire des films pis c'est vraiment mon père qui m'a donné une certaine opportunité. Go! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada